heureux aurore bon alors cette coiffure aurore on reprend une photo sur discorde on va voir si t'as été raté allez c'est parti je pense qu'ils vont avoir repite les mêmes civs ça paraît très logique donc on va voir un anibal toujours avec les malais tandis que kiss sera toujours avec les japonais l'île de kiss elle est dégueulasse mon gars elle est ultra fine genre mais bon c'est pas très très grave enfin c'est un peu unfair dans le sens où par exemple si annie voulait prendre sa pierre il pourrait la prendre sans trop de problèmes à l'inverse de ce tord là où il est vraiment mauvais mais l'île de kiss vraiment mauvaise on va voir du coup où c'est que les deux vont décharger ça se suit là on a anibal qui a l'air de vouloir décharger ici kiss juste derrière oulala ça peut être marrant qui s'il a compris il a compris qu'il y avait eu un déchargement juste là bas et du coup c'est annie maintenant qui se prend des loups c'est bon c'est géré sans trop de soucis zéro perte du côté de chenny attention ici quand même aussi il ya deux loups la gentillesse mais oui c'est gentil ça au revoir voyons mon charis c'est tout ok on a deux joueurs qui sont ultra proches là où c'est intéressant c'est que kiss il a une pierre en plus de celle qui est sur son île initiale donc si jamais il est inspiré par une espèce de trush ça pourrait être cool mais 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 là où c'est intéressant pour annie c'est qu'il a beaucoup d'or en fait dans sa possession une pierre qui est buggy ici malheureusement après kiss il a le compte entre guillemets plus ou moins le contrôle de l'île il y en tout cas il y a une grosse partie d'île qui pourrait être en sa possession si la game venait à durer mais c'est pas forcément gagné pour autant on est sur une version de pilgrims où il y a aussi des poissons côtiers là pour le coup c'est d'ailleurs pour ça peut-être qu'il aurait été intéressant de poser le forum ici plutôt que là pour pouvoir profiter des poissons côtiers qui sont à côté du rivage du coup kiss qui sera bien semblé instantanément zéro bouffe pour annie ça va être chaud non non en fait c'est pas forcément dramatique dans le sens où déjà souvent tu poses un moulin sur la côte ici là pour prendre les poissons côtiers sur l'île initiale et tu as quand même quatre moutons au début donc c'est pas une fin en soit en fait tu vois après il peut éventuellement se coûter vite fait il pourrait par exemple avec son bateau de transport là je sais pas s'il peut éventuellement trouver ces moutons là un c'est dinde je pense que oui s'il vient vraiment à se mettre dans le trou ici mais il a quand même de la foudre tu vois après les bateaux de pêche et tout enfin je pense pas que ce soit un vrai souci qui s'il a des treuves bah ouais mais bon je pense que des fois quand même une petite pour deux ça peut pas faire de mal quoi en fait là vraiment s'il venait j'aurais p le problème c'est qu'il a les malais donc il ya de fortes chances que annibale il est pas avant kiss mais dans le plus grand et hasard ainsi kiss il up avant franchement moi je serais tenté de faire une tour quand même une petite tour ici là c'est vraiment pas mal même plusieurs au final du coup les deux joueurs sont vraiment vraiment côte à côte et je pense qu'ils vont vite s'en apercevoir j'ai l'impression déjà que c'est bon annibale déjà l'information il voit qu'il ya un port ici a priori il se doute que kiss est à côté et voilà il vient justement s'en assurer pour éviter d'être surpris il ya la pion qui résistera du coup et du coup voilà annie il le sait kiss est juste derrière sa forêt du coup bah kiss maintenant doit se douter aussi qu'il ya les pions d'annie pas très très loin c'est sur discorde nous durer permettez deux secondes que j'ai voir si aurore a été raté ou quoi faire j'ai pas bon elle est toute mignonne ça va t'as pas été raté mignonne comme tout la petite aurore et du coup il ya kiss qui vient de se faire chauffer un sanglier j'ai l'impression là parce que ce pion là elle était partie pour chercher de sanglier je pense un ou faire une maison plus un sanglier mais à mon avis du coup qui se retrouve sans son sanglier c'est triste on a une bataille de peon mais non je suis pas poli je suis sincère enfin arrête d'être médisant mon égard se plaît je te banne du stream genre aucun scrupule à le faire sache le bon du coup une bataille de peon c'est vraiment une bataille d'orgueil plus qu'une vraie bataille c'est genre tu m'as tapé du coup je te tape mais rien de décisif pour le coup les poissons côtiers qui sont récupérés du coup pour annie c'est qui a pensé à le faire en tout cas c'est une bonne chose 11 villes de différence 1 si tu me racontes n'importe quoi ouais j'avoue gontor t'as pas tort t'as pas tort t'as pas tort annie ici qui fait face à un loup est ce que la plante va tomber non elle ne tombera pas c'est une bonne chose qu'est ce que fait annie je vais aller sur la vue d'annie vite fait niveau économie ça raconte quoi je crois qu'il va up avant mais déjà 230 de food 250 maintenant il se coûte la map en fait je pense il se coûte la map où il essaie de trouver des moutons c'est intéressant j'ai mal vu j'ai oubarnet t'es complètement bourré c'est incroyable moi t'as fait pour gagner contre clément ni annie qui ou les or c'est à la fois bâtard et à la fois bien joué parce que du coup bon on a toujours à la chance sur pilgrims d'avoir un or un petit or sur l'initiale mais homme ça peut vite être chiant ça vraiment parce que du coup c'est annie un calé les or quasiment sur la grosse île c'est qui se veut choper les or après va devoir les chercher très très loin quoi c'est le problème c'est le problème les mecs en plus sont en train de ficher au même endroit donc ils sont en train de bouffer les poissons dans deux secondes il n'y en aura plus du tout c'est c'est chaud et en plus du coup annie qui passe avant malaise est fort en fait sur pilgrims quand même le fait de péto comme ça c'est très très fort du coup on va voir comment il va en tirer profit de cet avantage là annie s'il va avoir envie peut-être de trucher ou quoi j'en sais rien je pense que pour ici ça pourrait être pas mal juste là là ou là je me suis levé à 8 heures vous attendez à quoi je me suis pas levé beaucoup plus tard je me suis levé à 9 heures moi ce qui me concerne du coup ça part sur du navire d'incendie dans un premier temps pour pour annie qui est toujours à la chambre en train de paix tardivement on va voir s'il va pouvoir gérer ça en attendant Iris il perd quand même quelques bateaux de pêche je pense on part sur trois ports du coup donc Kiss il a l'air de vouloir investir sur l'eau a priori on fait pas trois ports pour faire que des bateaux de pêche donc il va essayer à mon avis de regagner l'eau et du coup il prend l'or sur son île initial on va voir un peu ce qu'il a scouté Kiss Kiss il a aucune information sur d'autres minerais pour le coup c'est assez problématique parce que parce que si annie en fait il vient perturber cette récolte là derrière Kiss il peut pas forcément rebondir de manière automatique en fait si on peut dire ça comme ça il va devoir scouté en détresse c'est pas forcément une bonne chose par contre il y a une tour qui est faite là ici de la part de Kiss c'est intéressant en quel but je sais pas trop du coup tous les bateaux de pêche obligés de déménager du coup pour Kiss c'est chiant c'est chiant c'est chiant c'est chiant on a trois ports du coup qui travaillent maintenant ça sort du bateau d'incendie qu'est-ce qu'il m'organise ? il attend de m'assez du coup c'est tour en fait j'essaie de trouver un intérêt je vous avoue que je bug un peu une tour contre les bateaux non bah non je sais pas pourquoi il a fait une tour ici ultra curieux il s'est peut-être dit que annie pouvait peut-être amener des galères ici genre et sniper des bûcherons mais ouais c'est ultra bizarre cette tour j'avoue que je ouais très curieux pour pas se faire détruire ces ports il peut potentiellement se faire détruire deux en fait je pense avec des navires enfin avec des bateaux qui se mettraient là là ou là je sais pas trop annie qui pose un marché qui prend aussi du coup l'or sur son île son île initiale il en prend aussi du coup maintenant sur la grosse île et là on a beaucoup de navires d'incendie maintenant de la part de kiss est-ce que ça va permettre de contrebalancer oula il y a des pions qui s'en vont en oula ou ça a misclic là oui ça a misclic maintenant pour kiss attention il va falloir attribuer un peu au boulot c'est relou ça qu'est-ce qu'il fait là est-ce qu'il irait pas sur l'île initiale avec ses bateaux là sur l'initiale de annie je sais pas mais en tout cas c'est spot est de la part d'annie annie qui a l'air de rusher le bateau de transport il l'a vu il l'a vu parce qu'il a des bâtiments à côté oulala c'est bon on a évité le pire les pions qui s'en sortent de justesse et du coup on va refaire des tours ok maintenant je comprends mieux l'intérêt de cette tour là je pense que cette tour là c'est pour tout simplement protéger les pions qui venaient à faire une tour là tout simplement du coup on a une tour en réponse de la part d'annie rohéro en direct de l'hôtel raconte pas trop ta vista perro ce jeu est toujours e-sport bien sûr qu'il est e-sport il a toujours été e-sport ok du coup la tour qui pop avant les huiles sont trappes maintenant bah oui les huiles sont trappes mais déjà je comprends pas pourquoi Kiss il vient pas fighter les bateaux d'incendie de annie ça pour moi c'est une vraie question là mais du coup le trush il a pas l'air foufou quoi déjà il est tard et en plus de ça il est pas forcément enfin après il a pas l'information de la map de annie je crois ouais c'est ça il sait pas pour où attaquer c'est ça le problème c'est ça le problème ouais du coup il l'a compris il essaie de se barrer la maison maintenant qui est ciblée non bataille de tour bataille de tour du coup ok très bien ouh héros qui part sur des molasses très très bien excusez moi monsieur je voulais pas vous énerver très très bien moi je suis un streameur pacifique c'est très bien il a donné pas foudé bien sûr qu'il a donné fab hé fab c'est moi qui interroge les gens ok c'est pas toi on peut dire que c'est un mode de jeu au tour par tour ah visiblement un nouveau comique dans le chat ça fait plaisir du coup on a une grosse bataille qui vient de s'engager ici il serait peut-être intéressant pour Kiss de mettre des plombs dans la tour malheureusement je pense que c'est trop tard pour essayer de reprendre l'avantage mais ça aurait été je pense un bon réflexe en tout cas de mettre des bûcherons dans cette tour là pour essayer de re... en plus il y avait un incendie ouais donc c'est malheureusement très très mal embarqué ici pour Kiss Annie il prend un gros avantage là je crois qu'il est pas loin de cliquer ouais voilà c'est ça il est en train de cliquer château là c'est cliquer dans moins d'une minute là donc c'est malheureusement GG pour notre ami Kiss en tout cas ça en prend le chemin ouais et au final je pense que c'est... enfin je sais pas ouais je sais pas je sais pas c'est compliqué quand même trucher peut-être par là aurait été une bonne idée parce que du coup s'il aurait trucher genre dès le début il aurait peut-être pu après progresser parce que c'était pas où on est ici je crois au début donc je sais pas malheureusement il est parti du mauvais côté puis tardivement quoi c'est le problème ouais je pense que ça va call le GG quand animal va passer le château enfin call le GG encore une fois on reconnaît Kiss mais à mon avis ouais Kiss va comprendre que c'est mort parce qu'il en est loin il en est très 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 loin de son âge des châteaux Kiss puis là il peut rien faire quoi Hannibal je veux dire il a le contrôle map ouais voilà qu'est-ce que je disais sacré Kiss mais bon on l'aime pour ça en même temps on l'aime pour ça 2-0 du coup en faveur de Annie c'était ouais c'était solide du côté de Chani j'aurais pas cru qu'il était aussi solide sur Pilgrims après bon si l'habitude de jouer Nomade ou ce genre de map on part quand même avec un bel avantage quoi on part avec un bel avantage je suis cuisinier mais non pas fou la map la pub c'est Analyste Financier c'est pas cuisinier Nimo Annie peut prétendre à gagner non je suis pas d'accord du tout alors pas du tout je dénigre pas du tout Annie loin de là mais Elbiten et Cito c'est quand même du très très lourd je pense que franchement pour moi je pense que même Elbiten il est favori pour le coup par rapport à Cito en termes de map exotique je pense que Elbiten est beaucoup plus solide que Cito il reste un match ouais il reste un match le match le dernier match ça sera Truco contre contre Elbiten merci la régie de m'avoir aidé Truco Elbiten on va se faire une pause par contre on va pas l'enchaîner tout de suite et ça va me permettre du coup de les appeler pour voir s'ils sont connectés parce que je crois que Truco il m'avait dit qu'il aimerait bien jouer le plus tard possible alors j'espère qu'il est là mais je pense qu'il est là ouais je pense qu'il est là mais on va quand même faire une petite pause je pense c'est quel niveau le tournoi quel était le joueur le joueur le plus faible le joueur le plus faible était 1550 sur Wobli je précise donc les niveaux sur Steam sont vraiment vraiment en dessous pour le coup donc là c'est du 1500 Wobli et puis le plus haut c'est du 2100 c'est qui le favori ? Elbiten et Sito sont les deux favoris du tournoi et j'ai un petit penchant pour Elbiten quand même Truco est là très très bien c'est une bonne chose et je crois qu'Elbiten aussi donc on pourra commencer dès que je reviens de pause d'accord donc c'est ouvert un peu à tous en fait c'était surtout ouvert aux francophones le but c'était de faire un tournoi entre nous tu vois mais 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 non enfin typiquement j'ai quand même été je me suis permis d'être sélectif un petit peu quand même tu vois game 11 bah ça roule Elbiten je rejoins la game mais bon enfin lancez pas tout de suite quoi on va aller faire un petit pipi on va boire un truc et puis on revient juste après alors je sais pas comment et calculer l'autre sur la Jeff Empire 2 j'ai joué quelle est la vieille version bah c'est un elo c'est calculé de manière classique en fait tu commences avec un raid de base qui est de 1600 et quand tu joues des joueurs qui sont plus forts que toi sur le papier en termes de raid tu vas gagner plus de points si tu gagnes contre des joueurs qui sont moins bien classés bah t'en gagnes moins forcément et inversement t'en perds moins quand tu joues contre des gars plus forts et que t'as perdu et tu en perds plus quand tu perds contre des gens plus nuls c'est comme ça que ça marche en fait bon les gens nous on part en pause et puis on revient pareil d'ici 10 bonnes minutes tout simplement pour finir le dernier case de la journée je vous dis à tout de suite Sous-titrage ST' 501 Musique Musique Musique